bonjour à tous cgng et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo j'aurais presque envie de vous appeler d'appeler ce nouveau rendez vous la minute solaire ou par exemple moi ça m'intéresse depuis un petit moment alors après j'ai des petites notions d'électricien donc heureusement mais vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser concernant les installations solaires notamment concernant aux installations par exemple que moi j'ai avec le roi ici et notamment avec l'écoflot moi ce que je propose c'est de me poser des questions dans les commentaires en soit dans mes reviews soit dans celle là et tous les dimanches j'essaierai d'apporter une réponse à une question et notamment aujourd'hui on va parler par exemple de du power stream est ce que ça fonctionne en mode hors réseau bon si vous avez vu ma vidéo sur le power stream ok c'est installé ça tout à savoir que moi j'en ai une deuxième installation ici sur la maison qui est pas à moi mais non mais bon après c'est pas grave il ya un système roi ouais en fait ça veut dire qu'il ya des panneaux solaires sur toi le système roi qui injecte dans la maison ça veut dire du coup si j'ai besoin d'électricité ça tape directement dans le réseau il ya trop six kilowatts je crois sur toi non trois kilowatts il ya trois kilowatts sur le toit je peux tirer facilement deux kilowatts donc tant que ma maison consomme moins de 2 kilowatts la journée on tape directement dans le solaire donc après vous voyez tout est branché ici l'intérêt c'est qu'il ya un disjoncteur qui est directement dessus enfin le disjoncteur général c'est à dire ça permet de couper du réseau et encore une fois on a besoin que ce boîtier là pour qu'on puisse avoir du solaire qui est du 220 si je coupe le 220 ici lui n'est plus alimenté j'ai pu être resté dans la maison et l'intérêt c'est de savoir est ce qu'avec le power stream on pourrait éventuellement faire la blague car oui une question légitime qu'on pourrait se poser c'est que le power stream ici qui est branché sur ma batterie donc moi je suis en journée donc actuellement moi les panneaux solaires que j'ai mis dans le jardin recharge la batterie uniquement j'ai pas besoin parce que j'ai déjà d'autres panneaux mais est ce que s'il ya une coupure de courant on peut éventuellement réinjecter ce que produit le power stream dans le réseau et que ça pourrait encore fonctionner on va faire ça en plusieurs étapes alors en un j'ai arrêté un peu mon talon voyez moi je suis sur un talon de 300 watts sur la journée voilà on actuellement consomme 300 watts je sais pas qu'est ce qu'ils consomment mais bon apparemment une chose il ya des frigos choses comme ça donc l'intérêt ça serait peut-être avec le power stream c'est essayer d'injecter 300 watts dans le réseau ensuite de couper le réseau pour voir si ça prend le relais donc voyez là je reviens sur l'application eco flow ici moi on voit bien la batterie ok donc là on voit bien elle en charge je génère 597 watts avec le solaire en extérieur donc là c'est quand même plutôt pas mal ici je vois bien donc là pour l'instant c'est en train de recharger ma batterie ok 599 watts je suis en plein soleil encore une fois donc la batterie voyez de 3500 watts qui était vidée la nuit elle sera rechargée dans 25 minutes ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est de changer tout ici voilà on va remettre là dans l'éco flow et on va dire au lieu d'injecter besoin préféré jusqu'à d'énergie ici besoin d'air jca je veux dire qu'il faut qu'ils m'injectent au moins 1 m 400 watts pour être tranquille puisque le panneau solaire génère lui voilà ce que le panneau solaire génère 500 watts donc en théorie si je fais comme ça ici automatiquement on devrait revenir là revenir dans l'application on est toujours il faut peut-être que je privilégie le réseau en est là j'ai mis je crois que j'ai mis non ici charge ok donc il faut que je revienne sur le power stream ici on va mettre plutôt ça là un m privilégié non c'est passé à 400 watts je mette privilégié le réseau voilà privilégié le réseau pour le plus régile la batterie ok donc là on revient production actuelle donc là ça charge plus ok on va mettre ça comme ça à venir là dessus comme j'ai planifié à mon avis peut-être que donc là le solaire et la batterie on voit bien ok on va essayer de faire comme ça encore une fois de rafraîchir voilà donc la production actuelle 254 donc là on tape bien vous voyez là je produis plus assez de solaire ce qu'on peut voir à mon avis ici je produis plus assez de solaire c'est là qu'on était à 500 watts alors on n'est plus qu'à 250 watts j'ai toujours envoi mes 400 watts sur le réseau mais smart plug consomme 128 et autres charges 530 donc là on tape même dans la batterie oui on est même en sortie de batterie donc là actuellement on va couper maintenant le réseau pour voir si on continue à alimenter ou pas bon on en voilà sur mon tableau électrique donc là je suis là je coupe le 220 on voit bien que le roi ouais c'est éteint il fait il s'est mis en en sécurité un peu ici là on va regarder un peu ce qui se passe est ce que je peux continuer d'allumer la télé donc là on voit bien il ya plus de j'ai plus d'électricité sur le réseau ok sur les plugs j'ai arrêté le plug derrière ce qu'il est alimenté alors que là le truc est bien éteint et voilà et là donc un des problèmes bah forcément on est confronté c'est que j'ai plus de wifi j'ai plus de wifi parce que j'ai plus d'alimentation sur les prises si on prend un peu comme ça est ce qu'il va se remettre le frigo voilà déconnecté j'ai plus de ça alimente plus les prises donc c'est là où on en revient à ce qu'on m'a demandé c'est à dire que là actuellement on voit bien non il est reparti entrer oui comme quoi l'écoflot elle elle fonctionne bien donc par contre l'écoflot elle prend juste les l'énergie ici là-haut à la haut il est en là-haut il est en sécurité envoyé j'ai pas de c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose c'est à dire qu'il ya quand même du réseau il ya quand même du courant dans le dans le réseau on voit un petit peu parce que j'ai arrivé à me connecter un peu mais ça fonctionne pas ce que je voudrais maintenant c'est faire un deuxième essai parce que j'avais vu que ça fonctionnait c'est le cas de le dire là voyez actuellement on voit il n'y a pas de le truc qui est en sécurité on voit qu'il est pas alimenté par le 220 c est ce que si maintenant j'injecte du courant en prenant de la prise ici directement sur le 220 on met sur la prise ça comme ça voilà on va lui dire de générer voilà ici est ce que